Salut, c'est Maxime de Deyshoots Insights. Cet épisode concerne principalement les gens qui sont utilisateurs ou utilisatrices du terminal, puisque je vais expliquer quelles sont les solutions qui, selon nous, sont optimales en termes d'invite de commande pour l'utilisation de Git. L'idée derrière tout ça est bien évidemment de nous faire gagner en confort, en qualité également lors de notre utilisation de Git. Donc la première chose, c'est qu'on va demander au niveau du prompt à avoir les états des fichiers. Donc est-ce que j'ai des fichiers stagés ? Est-ce que j'ai des fichiers qui sont modifiés ? Est-ce que j'ai des fichiers créés ? Est-ce que j'ai également du stash ? Et si jamais la branche locale est traquée, on va demander à avoir un rapprochement entre la dernière synchronisation qu'on a déjà pu réaliser via un fetch par exemple, et notre branche locale pour savoir si on a un décalage ou pas. Ou par exemple, si on a fait des commits qu'on n'a pas encore pushés, on aura l'indication du nombre de commits qui n'ont pas encore été partagés. Pour ce qui est des solutions pour la mise en place justement de cet invite de commande, il y a pas mal de choses qui existent. Certaines de ces solutions d'ailleurs sont propres à certains terminaux. Pour ce qui me concerne, je vais vous décrire deux solutions principales qu'on a beaucoup aimées. La première étant la version à la mano, c'est-à-dire qu'on va venir exploiter par l'activation de variables d'environnement Git, et l'utilisation d'une fonction qui est fournie par Git, qui est double underscore Git underscore PS1. On va venir donc insérer finalement dans notre invite de commande les informations que Git nous fournit. On va avoir ici quelque chose de très textuel, avec donc cet invite de commande qui va nous donner l'information de la branche courante, et ensuite donc des symboles qui vont nous indiquer, donc si on a des éléments qui sont modifiés avec l'étoile, stagé avec le plus, dans le stash avec le dollar, et nouvellement créé, donc non suivi encore, non ajouté à Git, avec du pourcent. Ensuite on a le U qui vient nous donner l'information de la synchronisation par rapport à un dépôt éventuellement distant, donc à une branche distante qui serait suivie par notre branche locale. Et donc on peut voir éventuellement des décalages, donc ici j'aurai un commit local qui n'aurait pas été poussé, et deux commits distants qui n'auraient pas été appliqués sur ma branche, ou sur lesquels du moins je serais éventuellement revenu. On peut constater le détail de ces informations avec un Git status. Donc finalement l'essentiel des informations qu'on retrouve ici, c'est ce que nous fournirait un Git status, mais sous forme vraiment très condensée, directement au sein du prompt sans avoir à taper la moindre commande. Cette approche on peut la voir comme minimaliste, elle a le gros avantage de ne pas être dépendante d'installation de logiciels tiers, donc pas de maintenance de logiciels tiers. Par contre ça nécessite quand même la mise en oeuvre initiale avec cette activation des variables d'environnement guide qui vont bien, et l'appel de la fonction pour le prompt dans le terminal. La seconde approche ça va être de passer par un logiciel tiers qui s'appelle OhMyPosh, donc c'est une solution qu'on va venir installer et qui fonctionne sur la plupart des terminaux, donc c'est quelque chose qui est très portable, et surtout c'est une solution qui est très configurable. D'ailleurs elle ne s'arrête pas qu'à Git, elle permet de travailler avec plein d'autres technologies, donc de détecter par exemple des technologies au sein des projets pour pouvoir présenter certaines informations liées par exemple à certains langages de programmation au sein du terminal et de l'invite de commande. Donc nous ce qui nous intéresse c'est Git en particulier, donc on va demander à cet outil là via un fichier de configuration qui est un fichier JSON, justement de charger ce prompt et de venir caler les informations comme nous on lui indique. C'est à dire que de base on peut avoir un gabarit qui va nous dire tiens voilà toutes les informations concernant l'état de mes fichiers sous un seul fond de couleur, on peut aussi venir lui dire voilà pour chaque état, fais moi un bloc avec une couleur dédiée, des symboles dédiés, ce genre de choses. Donc c'est une solution qui est très agréable visuellement, très graphique, et donc comme je l'ai dit elle est très portable. Donc le prompt il va ressembler à ça à peu près, puisqu'en fait ça dépend en réalité de la manière dont vous l'avez configuré, ici je suis parti d'un thème existant que j'ai dérivé un petit peu, et dont j'ai enrichi du coup la partie Git, alors après les goûts, les couleurs, notamment pour ce qui me concerne comme je suis daltonien ça n'aide pas trop, mais en tout cas voilà j'ai les informations qui m'intéressent, à savoir la branche courante, les informations de synchronisation avec donc du coup son équivalence traquée sur le serveur distant, donc à savoir j'ai un commit que je n'ai pas pushé, et deux commits que je n'ai pas récupérés, ou en tout cas sur lesquels je suis peut-être revenu. J'ai ce fond là en fait qui va changer selon les informations de synchronisation, je vais avoir la couleur en fait qui va s'adapter, selon si j'ai simplement des choses à envoyer, si j'ai des choses que je n'ai pas encore récupérées, ou si je suis ISO. Donc on va pouvoir vraiment personnaliser les informations vraiment de manière très fine. Et ensuite je retrouve mes informations d'état de fichier, ici j'ai un fichier qui est nouveau et que je n'ai pas ajouté à Git, donc il y a un petit point d'interrogation pour dire « Tiens, Git ne le connais pas ». J'ai deux fichiers qui sont marqués comme « Modifié » ici en rouge, un fichier qui est marqué comme « Stagé » et un élément dans le stash. Pour aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers l'article détaillé, ainsi que les guides d'installation pour la version à la mano, ou directement au MyPoche si vous souhaitez aller vers la solution configurable. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.